la couture de soutien c'est une couture qui permet au tissu de ne pas se détendre on peut rencontrer cette couture lors des étapes de construction d'un vêtement si les instructions du patron vous demande de faire une couture de soutien ou de venir soutenir votre couture il ne faudra alors pas faire l'impasse sur cette étape c'est une couture très simple à réaliser puisqu'il s'agit simplement d'une couture que l'on va coudre dans la valeur couture mais comme son nom l'indique cette couture va venir soutenir le tissu elle va ainsi éviter que le tissu se détende en effet on coudre généralement la couture de soutien dans les arrondis en manchure en collure etc mais aussi pour des endroits qui peuvent être plus fragiles ou qui seront beaucoup manipulés lors de la construction du vêtement par exemple si vous avez un gros travail de repassage à faire sur un morceau de patron coupé dans le biais il faudra alors très certainement faire une piqûre de soutien ainsi votre pièce de tissu ne se détendra pas et ne gagnera pas quelques centimètres nous allons maintenant travailler sur une pièce d'étude qui est celle d'un haut devant et ici nous avons donc l'emmanchure je vous invite d'ailleurs à télécharger le pdf de cette pièce d'étude à imprimer le patron et à reproduire le patron sur votre tissu attention placez bien votre patron dans le droit fil mais elles disent aussi à la poignée de soutien ce qui se détend beaucoup on voit que le tissu ici se détend beaucoup comme le tissu qui est ce qui se détend peut-être plus facilement car nous sommes dans le biais alors je vous fais un petit rappel sur les notions de biais et de droit fil mais ce sont des notions que nous avons déjà vu dans la formation débuter la couture comme un pro donc ici nous avons le droit fil et là nous sommes dans le biais le tissu ne se détend pas dans le droit fil c'est pour cela qu'il faut bien respecter la coupe du patron en positionnant vos pièces de patron dans le droit fil attention si vous placez n'importe comment vos pièces de patron sur votre tissu vous risquez d'avoir des vêtements sans tenue je vous invite à revoir les vidéos sur ces notions de base dans débuter la couture comme un pro vous apprendrez à bien placer vos patrons sur le tissu ainsi que toutes les notions importantes concernant le tissu comme le décatissage le choix du tissu par rapport à son patron etc pour en revenir à notre pièce d'étude vous comprenez donc maintenant pourquoi le tissu se détend bien plus dans une encolure ou une emmanchure car nous retrouvons en général ces éléments coupés dans le biais du tissu si vous ne faites pas de couture de soutien votre emmanchure ou votre encolure peuvent bailler vous pouvez également vous retrouver avec une encolure qui ne correspond plus à la parementure car l'encolure aura été détendue la parementure c'est une pièce de tissu qui permet de doubler une encolure ou une emmanchure etc donc sans couture de soutien vous pourriez avoir un col détendu sur le devant et sur l'envers une parementure qui n'aura plus la même taille ainsi lorsque les instructions d'un patron vous demande de venir faire une couture de soutien c'est soit parce que les prochaines étapes de couture risquent de détendre le tissu en le cousant soit parce que vous risquez vous même de détendre le tissu en le manipulant en le repassant etc certains tissus se détendent plus facilement comme la mousseline les tissus mailles et bien d'autres également pour coudre la couture de soutien vous devez coudre une simple couture dans la marge de couture attention ne dépassez pas la largeur de la marge de couture sinon votre couture sera visible sur l'endroit de votre vêtement si la valeur couture est de 1 cm alors vous devez coudre votre couture de soutien à 7 mm environ la couture de soutien doit ensuite être proche de votre future couture sans la dépasser sinon votre couture se verra sur l'endroit de votre vêtement la couture de soutien doit toujours rester dans la marge de votre valeur couture elle sera ainsi invisible sur l'endroit de votre vêtement la couture de soutien secoue sur une seule épaisseur de tissu puisqu'elle secoue avant l'assemblage du reste du vêtement cette couture n'a pas besoin d'être sécurisée faites attention de ne pas détendre le tissu en cousant votre couture de soutien vous ne devez pas tirer sur votre tissu si vous tirez sur le tissu vous allez déformer votre pièce d'étude ainsi lorsque vous coudrez des emmanchures ou des encolures et tout ce qui a des courbes coupées dans le biais il ne faudra pas étirer votre tissu il faudra simplement l'accompagner lors de la couture couture de la couture de soutien Et voilà le résultat. Dans mon exemple, on voit que l'emmanchure se tient désormais bien mieux. Le tissu ne se détend plus comme avant. Ma pièce est désormais prête pour les étapes suivantes de la construction du vêtement. Le tissu ne se détend plus comme avant. Le tissu ne se détend plus comme avant.